Après trois années d'apprentissage des concepts liés aux soins de santé de base, la quatrième promotion de l'Institut professionnel de santé Ben Sekusila de Koya s'apprête à affronter le marché du travail. Un premier pas est franchi, de nouveaux défis s'annoncent. La tâche était difficile, mais grâce à nos encadreurs et enseignants, nous avons pu atteindre les objectifs visés, qui sont couronnés par notre réussite à l'examen des sorties avec un pourcentage de 100%. Nous sommes heureux de participer à cette cérémonie de rémise des diplômes. C'est le moment et le lieu de remercier nos parents, la Fondation, nos encadreurs, nos invités, et vous souhaiter un agréable séjour parmi et un bon retour dans vos familles respectives. Mes très chères sœurs et frères récipiendaires professionnels de la santé, vous avez conscience de franchir le seuil important dans votre existence. J'espère que votre passage au complexe scolaire professionnel Ben Sekusila restera dans votre mémoire comme un moment significatif dans votre vie, et que ce passage aura été positif pour tous. Il vous faudra alors montrer du courage, une capacité de décision, de la persévérance, de la responsabilité dans tout ce que vous allez entreprendre. Fatoumata Kemoko Traoré est le nom de la promotion. Fatoumata Kemoko Traoré est le nom de la quatrième promotion de l'Institut professionnel de santé Ben Sekusila de Koya. En contribuant à la qualification du système éducatif guinéen et la santé en particulier, les encadreurs affichent courage et abnégation. Mais la clé de leur succès se trouve en amont. Chers parents, vous qui avez accepté de porter confiance en notre école, il y a un adage chinois qui dit que si vous traitez une personne en fonction de ce qu'elle est, elle le restera. Mais si vous la traitez comme si elle était des assez qu'elle doit être, elle le deviendra. Si vous traitez vos enfants comme s'ils étaient des futurs cadres de la nation, comme s'ils étaient vos représentants, comme s'ils étaient vos remplaçants, comme s'ils étaient vos héritiers, ils le sauront. Donc nous demandons votre contribution pour l'éducation de vos enfants et en portant confiance bien sûr à l'Institut professionnel de la santé de Ben Sekousila pour sauver ses enfants. Madame la DPE, nous sommes très fiers de vous pour nous avoir livré à tout moment les cadres qui viennent former nos enseignants et qui viennent faire des suivis à travers les inspections parfois inopinées. La directrice préfectorale de l'éducation de Koya est aussi la fondatrice de l'Institut professionnel de santé Ben Sekousila de Koya. Son goût pour l'éducation a permis de l'immortaliser également à travers cette promotion qui porte désormais son nom. Forte de sa simplicité, elle voit dans cette nouvelle étape le leadership féminin. Je suis animée d'un sentiment de satisfaction, de joie. D'abord c'est le mois de la femme qui réclame ses droits. Et si je vois au sein de cette promotion, 95% sont des femmes. Donc vraiment je suis émue, je suis contente. Je leur souhaite bonnes fêtes. Et je leur souhaite vraiment tout le bonheur puisqu'elles viennent de quitter une vie pour une nouvelle vie. Et je souhaite qu'elles trouvent rapidement l'emploi nécessaire pour l'épanouissement de leur famille, de la communauté, de la société tout entière. Plusieurs agents, aguerris en soins de santé primaire, opèrent déjà sur le terrain. Il appartient à la quatrième promotion Fatoumata Kemokotraoré de l'Institut professionnel de santé Ben Sekousila de Koya de se distinguer par son courage et ses compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada